faire mon introduction au bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la télé on se retrouve ce soir pour un pour un nouveau live donc en justement comme prévu c'était sur un jeu un jeu un jeu indé surprise alors ce jeu ce jeu en question donc c'est big pharma d'où les fameux clin d'oeil les fameux indices que j'avais laissé au fil des streams donc big pharma c'est quoi c'est un petit jeu de gestion le but est de gérer une société de un laboratoire dont l'objectif est de maximiser un maximum de profits tout en produisant les meilleurs médicaments possibles donc le jeu s'articule autour du vraiment du rendement de la gestion de comment dire de la gestion de par exemple vous devez faire de la recherche pour trouver des nouveaux composants des nouveaux des nouveaux éléments dans la nature alors au début dans le désert après la jungle l'antarctique et ce genre de choses et puis voilà donc du coup avec ces éléments vous allez passer dans divers machines que vous allez débloquer en faisant de la recherche ce genre de choses et pour au final les empaquer et les vendre aux différentes pharmacies je regarde juste si tout est bon encore une fois parce que c'est vraiment bizarre ce qui m'a fait parce que j'étais en train de streamer mais j'avais j'avais ma chaîne d'hébergement qui prenait le dessus parce que j'étais en train de streamer mais j'avais pour le moment ça a l'air bon bloc bon c'est parti je suis pas tranquille en termes de pour le moment c'est bon bref on va y aller et si vraiment il se passe quelque chose alors on va commencer on va je vais continuer parce que j'avais déjà fait quelques comment dire quelques petites games j'ai pas j'ai pas touché au jeu depuis quelques temps donc on va continuer dans intermédiaire là où je m'étais arrêté donc des scénarios intermédiaires aux arborescences de remède et de recherche légèrement réduite les paramètres sont ajustés pour rendre la partie un peu plus simple donc taille de la carte 1 2 par 3 nombre de concurrents 2 et argent de départ 50 mille alors appel au calme objectif fournissez 250 traitements ayant l'effet réduit l'anxiété et en dix ans voilà donc il a sauvegardé le nom c'est magnifique le nom de l'entreprise que j'avais fait juste avant a pas et lance nous dans cette petite game alors moi ça me fait beaucoup penser en termes de visuels à là on va mettre en pause à thème hospital cette vue entre en 3d isométrique alors tout ce que qu'est ce qu'on a donc on veut réduire l'anxiété pour le moment on a juste ça disponible on peut soigner l'hypertension et apaiser la toux donc le jeu s'articule autour de ça donc il ya la matière première donc là c'est jus de charme effervescent pourquoi pas avec deux barres mon plus par la suite mais là par exemple vous en avez deux vous avez une barre d'effet négatif avec niveau de concentration donc en gros c'est vous avez comment expliquer ça alors les deux bars représentent une certaine plage de puissance on va dire là vous voyez qu'en fait entre la zone active entre 3 et 11 il ya un effet un effet indésirable qui est constipation salut valérie bienvenue sur sur le sur le stream donc n'hésite pas à me faire des retours si ça coupe ou quoi j'ai eu un petit souci juste avant donc ça devrait aller mieux donc là vous pouvez voir que le médic la matière première en question place d'office la barre à ce niveau là donc en plein dans l'effet indésirable par exemple l'autre à côté on voit qu'on voit qu'il commence en dehors de l'effet actif c'est à dire que là la nausée n'est pas active par contre lui on peut voir qu'il soulage l'hypertension mais pour le moment qu'il est en dehors de la zone active donc notre objectif ce serait de le ramener dans cette zone là pour pouvoir le commercialiser et en faire un médicament qui soulagent l'hypertension donc on va on va commencer par à faire ça non tout simplement importé et donc on voit notre objectif ce serait de l'augmenter de 1 2 3 4 4 à peu près donc c'est big pharma le nom du jeu donc de l'augmenter de 4 tout simplement par contre en augmentant de 4 voyez qui sera en face il sera encore dans le dans l'effet constipation avec un peu de chance ça sera pas le point le plus fort sinon on pourrait le déplacer aussi mais le mieux c'est on va commencer tout simplement alors de base alors nous justement on veut augmenter la concentration de notre médicament c'est quoi de nouveau pour tourner je me souviens plus ah c'est la roulette alors il augmente de combien de nouveau lui seulement de 1 ah bah oui bah oui je commence et il nous faut l'augmenter de 4 donc à savoir qu'à chaque fois qu'il va passer dans un appareil ah oui il faut vachement penser de nouveau c'est vrai ah tout 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 on va commencer tranquille hop tac il perd de place voilà 3 et donc on va déjà l'avancé voilà et on va mettre le quatrième parce que tout le truc aussi c'est d'économiser à mort la place donc là on va on va mettre à vitesse réelle ah putain c'est con vous voyez ici pour le moment il est en dessous et quand il passe dedans hop ça se décale là on commence à avoir un premier produit transformé on le décale encore une fois donc là on voit on est en plein dans toujours dans la constipation mais on commence à avoir des effets seconde enfin des effets princeps princeps c'est big pharma et salut stargate et là on est encore dans la constipation mais si on veut bien faire on va rajouter encore un petit passage et techniquement là on sera plus du tout il n'y aura plus du tout de constipation et on sera en plein dans le soin de l'hypertension alors en fait là tout l'intérêt du truc c'est de comment dire là on voit pas mais dans ces dans ce médicament dans ce matériau de base il y a une zone forte pour faire ça il faut faire de la recherche alors moi ce que je vais faire je vais tout de suite commencer la recherche alors tac tac la comprimer crème analyseur c'est l'analyseur que je veux donc à savoir que à chaque fois que un produit passe dans une des machines il coûte une certaine somme par exemple là pour le passer dans le dans l'évaporateur ça coûte 10 on peut l'améliorer jusqu'à cinq fois pour réduire progressivement le coup le coup dans dans cette machine ou ou par exemple là dans le cas d'un évaporateur qui fait en un passage il augmente que de 1 on peut utiliser après l'agglomérateur qui permet qui permet tout de suite d'augmenter de 3 ça permet de gagner en place et en même temps de comment dire comment je sors de l'analyseur ah bah voilà de ça permet en même temps de la gagner de la place et puis voilà quoi non ce jeu je l'ai vu quelques temps c'est juste que j'ai pas posé la main dessus depuis longtemps hop je manque tellement de place et voilà techniquement là donc là on n'a certainement pas le médicament le plus efficace au monde mais en sortie de sortie challenge je me fais un profit de 22 euros alors voilà attention au noxynum 12 ch voilà et hop là premier bénéfice ah je peux faire clic droit en fait alors je vais tout de suite acheter de quoi faire aussi ah ça c'est très important aussi donc nous on doit soigner réduire l'anxiété il faut que je trouve de l'antistaminique qu'après je calme l'insomnie ok d'accord on va à gauche ici je vois ma souris dépasser de mon overlay donc ouais anti-staminique il faut que je trouve un truc qui soit anti-staminique pour le faire évoluer en calme l'insomnie pour après faire le catalyser et faire un j'aurais dû faire une game pour me remettre parce que je suis totalement à la ramesse qu'est-ce qui est anti-staminique ? bah pour le moment on n'en sait rien il va falloir chercher quoi dans le domaine suivant le foie santé sexuelle pour le moment je vais faire de la recherche très important au début Combine deux médicaments en un seul un mois pour faire ça donc ça va donc là par exemple tous les tous les scientifiques qui ne sont pas justement placés sur une tâche active récolte en fait des points de recherche ces points de recherche je pourrais les utiliser dans le cadre justement d'amélioration d'une des machines oui bon c'est un petit jeu indé donc peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens quoi alors tant qu'ils font ça je vais revoir ma chaîne de production donc déjà je pourrais faire bypasser 3 je prends supprimer les 3 hop déplacer et puis après même celui-là je peux le vendre encore oui oui bon heureusement c'est ça vaut pas non plus super cher mais je crois que ça les revendent normalement 25 ah ouais bon tant pis alors du coup là j'ai débloqué j'ai débloqué en plus un analyseur direct alors je vais tout de suite le faire l'analyseur il va prendre justement les comprimés et regarder bien analysé en fait où se trouve la zone la plus active alors tout donc nous on veut augmenter 3 donc là on en a déjà un qui augmente de bas de 1 non on veut augmenter de 4 déplacer voilà voilà techniquement je peux même mieux mieux agencer ça encore voilà ce jeu c'est tout de là d'optimisation de place en fait déplacer les vues ça paraît un petit peu compliqué mais hop on continue le circuit tac voilà voilà là on a un truc qui est à peu près au petit donc là vous pouvez voir que hop là il augmente direct de 3 par contre il sera toujours dans la zone active donc ce sera un nouveau médicament je suis déjà en débit c'est magnifique vous n'avez rien vu hop là et je veux augmenter mon rendement de 35 à 32 combien j'en ai 5 et vu qu'il est légèrement moins fort il n'a pas à sauvegarder le nom attention ne si nomme 11 ch vu qu'il est voilà donc je me fais un tout petit peu plus d'argent pas des masses mais un petit peu on va commencer à ouvrir une nouvelle chaîne donc celui-là rapporte un petit peu plus apaisent la toux alors alors ce que je vais faire ça va me coûter un peu la peau du cul mais je vais essayer je vais passer direct dans deux agglomérateurs et plutôt que de le commercialiser hop là première analyse voilà donc là on a l'effet bonne nouvelle ils ont vous avez suffisamment testé l'effet constipation pour des pour découvrir vous avez suffisamment testé l'effet constipation j'aurais jamais pensé placer cette phrase une fois dans ma vie pour découvrir sa concentration de force maximale pour éviter des effets secondaires trop puissants choisissez une concentration de médicaments final aussi éloigné que possible de la concentration de force maximale alors on va laisser continuer à l'analyseur faire son taf ah bah il a fini et là on a trouvé le seuil justement donc on va faire un petit coup de pause ah nice notre médicament sort directement en fait au niveau de la force maximale donc c'est vraiment le il est vraiment top pour soigner l'hypertension concernant la constipation on n'est pas dans la zone maximale il y aura quelques petits effets indésirables mais ça va dire on a sauvé les meubles et du coup bah on est on est plutôt bien quoi plus un médicament aura moins d'effets indésirables mieux il se vendra alors du coup hop on va continuer d'améliorer je sais plus comment ça s'appelle le machin l'agglomérateur alors on a une entrée là tiens c'est bizarre donc pour le moment on utilise pas mal les agglomérateurs faudrait que j'améliore aussi le comment dire le la presse à comprimer parce que c'est quelque chose qui me coûte pas mal donc là ça passerait ah là c'est un bonus en argent 20 à 23 voilà là je l'analyse sans le vendre pour directement le vendre sur le marché pour qu'il défonce sa race quoi parce que ça se trouve je vais devoir le retravailler pour que ça soit intéressant et rentable donc déjà là on a la force maximale pour nauser on en est plutôt éloigné on pourrait faire mieux mais ce qui sera bien c'est que la force maximale se trouve là quoi à l'autre bout du spectre alors là par exemple je vais retourner en là je me fais un profit actuel de 32 hop j'attends d'avoir 3 points une étude récente suggère que soulager l'hypertension ne réduit pas le risque de maladie ou de crise cardiaque les études plus poussées sont en cours mais en attendant il est moins probable que les médecins prescrivent des médicaments contre l'hypertension ah donc lui il a trouvé force maximale ok donc il faudrait juste qu'on le diminue de euh et bah en fait il faudrait juste que je l'améliore de 1 alors une chose après l'autre là je me fais un bénef de 31 dollars si on va là dedans et que j'améliore de 2 crans la presse à comprimer la qualité du comprimé va permettre aux médicaments de se vendre un peu plus cher et voilà nous sommes à 37 donc là vu qu'on a vu que hop que celui-ci était inutile il faudra juste qu'on l'augmente d'un seul cran pour ce faire on va rajouter un évaporateur tac lui je le garde ça me permettra de le réutiliser et une fois qu'on a fait ça hop on va pouvoir directement le sortir hop la hausse revue auxiliaire fabricatrice voilà presse à comprimer tac 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 voilà et nous allons pouvoir commissaraliser notre nouveau médicament c'est magnifique donc ça c'est la base simple donc là normalement voilà on est plutôt bien éloigné vraiment de la nausée c'est pas un truc qui te fout la gerbe à peine tu le touches sur les lèvres tout en ayant un très bon effet qui apaise l'atout donc avec un profit actuel de 54 même 60 on a réussi à le valoriser alors il va commencer à voir pour les ingrédients comment ça se passe de nouveau product name required alors vous m'excuserez mais je ne connais pas du tout l'orthographe voilà 40 ch vous soignez votre tout avec du sucre et je vous emmerde hop alors exploration euh oui c'est juste que j'essaye de me souvenir remède il faudrait trouver un antistaminique donc c'est plutôt contre tout ce qui est allergie santé sexuelle et là par contre on peut pas encore donc du coup je vais devoir en engager un je vais tellement être à la rue on va continuer de valoriser au max la presse à comprimer 3 je crois qu'il m'en faut 4 bah parfait j'en ai 4 hop là plus 66 c'est top ça on voit que les anti non les antistaminiques le cours des antistaminiques se pète la gueule alors bah du coup là il va falloir attendre tout simplement qu'en termes d'exploration je pourrais lancer une autre chaîne hop hop j'ai choisi mon compte en temps de banque tomber à vitesse grandée oui exactement donc pareil les explorateurs en fait s'ils ne sont pas en recherche on peut les garder et économiser des points et ces points nous permettra d'obtenir des ressources en fait sur le produit donc là voyez pour un point on peut avoir une remise de 10% donc de 3 dollars c'est pas plus mal quoi je veux dire de manière pour le moment je pourrais pas aller dans le désert ou quoi alors qu'est ce qu'ils nous ont trouvé empêche la goutte apaise la toux supprime les verrues ah là c'est déjà un peu plus tendax oui c'est un petit mixeur transposeur euh les recherches de nouveau c'est ouf voilà donc là j'ai 10 points hop là il me reste 2 points hop j'ai amélioré les deux là ah ah ça c'est bon ça ça c'est bon ah il est je vois que je fais acheter pas mal de choses aux gens quand même mais ça me fait plaisir ça me fait plaisir alors euh bah pour le moment là je peux pas il faut que je débloque justement les expéditions dans le désert machin par contre je les garde parce que du coup vu que je fais du truc du sirop qui apaise la toux hop une petite réduction de insufficient upgrade points mais j'en ai deux là ah non donc ça me permet encore de rentabiliser un peu plus mon bazar il me faudrait un catalyseur alors je sais plus du tout comment fonctionnent les catalyseurs 114 112 on va plutôt partir sur le minerai biopoxyp caoutchouteux on va partir là dessus c'est déjà plus simple et ça me permettrait de faire des oula de faire un nouveau crédit hop là ouais c'est sympa aussi c'est vrai que ça change pas mal un petit peu alors on partait là dessus importé 40 et on va le passer dans un petit coup de ioniseur donc si je me trompe pas c'est diminuer la concentration de 3 voilà et on va le passer dans l'analyseur je suis en train de me mettre tellement dans la mouise là j'ai 2 points hop là ça va me permettre encore de maximiser un petit peu le du coup là plus 65 c'est bien c'est bien on a réussi à donner un petit peu d'intérêt au au médicament qui soit une hypertension alors aux personnes qui se font passage n'hésitez pas à follow la chaîne ça fait toujours plaisir demain soir on se retrouve pour du player no battleground comme prévu et puis on se rime de tout et puis voilà quoi donc ça fait toujours plaisir ça aide à faire connaître la chaîne alors il faut que je trouve un antiste la minute il n'y a pas moyen là il faut 4 points parce que je vais déjà faire une diminution de 4 dollars ça va pas être rien hop là tac première analyse le cauchemar ok contraceptif vous avez quoi mais de quoi ah d'accord ok bon bah tant mieux salut master touff bienvenue sur le stream bon du coup là on va devoir le diminuer 1 2 3 1 2 3 2 ouais donc 2 oh là là 2 ionisers encore minimum plus un dissolver ça juste me coûter 1 alors comment je vais je le fais attends je vais peut-être le passer comme ça avance non c'est des voilà plus alors base dissolver ouais mais c'est peut-être pas globe en fait dépasser oui c'est pas faux après le truc c'est que je suis déjà pas mal dans la mouise en termes de budget donc j'ai plus trop le choix en fait il faut que je commence à vendre nous sommes là pour faire du chiffre d'affaires pas pour sauver des vies hop tac oh foufoune ai-je rêvé oui j'ai rêvé j'ai rêvé j'ai pas pris mes cachets c'est pour ça euh tac tac fabricatrice tac voyons voir ce que ça donne ces petites émulations tout choupir ce qui est sympa c'est vraiment de voir le le médicament la forme du médicament augmenter de passage en passage quoi yes alors je vais faire un peu de place aussi dans le bah je parlais des contraceptifs en fait parce que je crois pas que tu trouves d'autres effets encore en plus quoi transposer je vais devoir les virer tous les scientifiques 150 par jour ingrédients 100 par jour mais faites de la recherche pour les airs expédition polaire j'en ai pas assez ah putain j'aime uniquement les deux et c'est en 25 ch et ça marche plutôt bien en fait j'ai jamais eu mes règles depuis que je les prends depuis que j'ai pris je promis j'ai eu le domiopathie j'ai jamais eu mes règles c'est beau euh ouais moi je vais je vais les laisser et les explorateurs je vais avoir pas le choix je vais devoir les renvoyer bah oui il faut product name required alors voilà un bon contraceptif féminin masterfouf 4 ch ouais mais ça bouffe ça bouffe du coup une gélule techniquement là je veux dire je suis vraiment déjà au top j'utilise pas mal de ioniseur donc du coup on va améliorer ça ça va me permettre de faire baisser le coût augmenter le rendement plus 64 alors je vais essayer d'en faire une deuxième chaîne euh il peut de le rendre pour le coup ah oui mais c'est je ne peux même pas faire une deuxième chaîne il n'y a qu'une sortie allo sauf un coup je tiens à toucher un pourcentage sur les ventes de ce produit as-tu il y a moyen de s'arranger alors déplacer donc c'était quoi là le ouais c'était ce bidule là apporter production base ioniseur ah j'avais mis combien donc un deux trois quatre deux trois quatre je crois que c'est le master fouf 64 30 ah non 80 what je vais essayer de claquer les deux je vais essayer de claquer les deux voilà je ne garantis pas ça va il y aurait moyen que je claque les deux putain par contre j'ai perdu le fil de mon tu vas là tu vas là là tac fabricatrice fabricatrice ha 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 faut que je fasse gaffe voilà j'optimiserai un peu plus tard déplacer et du coup l'autre c'était parti sur quoi la truc qui fait 12 milliards de dollars concentration du jangonstein isomérisé tout à fait ça va être ton d'axe là vendre importé donc je l'avais fait passer dans quoi un agglomérateur un évaporateur voilà suivi d'un non pas un isolveur un évaporateur et direct dans le camion après ça comprimé insuffisien funds oh quelqu'un a un enfant un enfant à vendre je suis en train de bosser là dessus j'ai pas le choix absolument pas le choix bon après j'ai les crédits aussi alors il y a ça mais après il y a des trucs genre pour débloquer tel effet il faut que tu utilises un mélangeur qui va le déplacer genre de deux cases vers la haut vers le haut vers le haut attends je crois que dans ingrédients il y en a un qui est comme ça par exemple voilà il y en a un qui genre tu as le tu dois le déplacer alors je sais plus trop comment ça fonctionne parce que c'était assez assez compliqué et du coup en fait tu peux arriver à complètement swifter des des pans entiers d'effet et au contraire genre si tu le mets à tell à telle à telle concentration et qu'après tu fais ça tu débloques un nouvel effet et après une fois que tu as cet effet il faut que de nouveau tu le remettes au bon niveau donc par exemple des fois il te demande d'aller à la concentration la plus haute de le passer dans une machine et ensuite de le comment dire de le de le réduire au nouvel effet qui vient d'apparaître je crois que le comprimé améliore le prix que tu peux mettre que tu peux mettre sur le produit ouais mais après le problème c'est que elle fonctionne au ralenti en fait ça veut dire il faut deux cycles pour faire un comprimé il y en a encore deux là dedans c'est pour ça que je perds des sous 89 c'est quoi l'event les adolescents sont atteints des filles facs d'anxiété et beaucoup sont pris de pensées suicidaires et ou d'automutilation les analystes pensent que c'est la faute des médias sociaux et des pressions en ligne quoi qu'il en soit la demande de médicaments traitant l'anxiété grave est en nette augmentation j'aimerais bien avoir ce qu'il faut je pense on a nettoyé ça oui on a compris c'est bon je vais accélérer le temps 60 bah écoute pas trop le choix combien il m'en faut 16 ici c'est vrai que là si je l'améliorerais de 16 vu le nombre de trucs que j'ai ça ferait un bel impact mais bon 16 ça va mettre 40 ans vous voyez tout doucement un petit peu comment ça se joue le truc qui est un peu con c'est que j'ai repris ma game d'auparavant que j'avais fait à l'époque enfin ma progression que j'avais à l'époque et j'ai plus du tout le même feeling parce que là si j'améliore jusqu'à 16 encore 3 dollars quoi de plus donc 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais 24 encore ça peut me faire un beau profit quoi oui 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 je sais je suis en train de creuser ma tombe c'est vrai que maintenant je vous ai repassé en mode en mode overlay comment je vais m'en tirer je vais améliorer encore le je vais améliorer encore les ah bah voilà je viens de rendre mon premier emprunt non mais ça c'est simple il faut juste avoir un extracteur de fruits ou se mettre au pranisme mais ça nous à Big Pharma on veut pas l'entendre parce que on perd des sous et nous on est là pour rendre les gens malades pour après les soigner new world event oh elle diminue ah doux ouais donc ça va se m'en moins bien quoi ah oui en effet un compétiteur has released a new product ah donc oui excuse moi l'astuce en fait c'est que je vais améliorer encore mes mes trucs à bon bec là presse à comprimer et après je vais tous les virer et du coup ouais ouais les profits commencent à tomber du coup je vais commencer à reprendre en fait masse de thunes parce que j'aurais plus à payer personne et il n'y aurait que des sous qui rentreront rentreront du coup là on a qui là on a 5 5 viewers on a stargate valérie massartou juju donc nous avons une cinquième personne dans le chat bien discrète oui nouvelle empreinte disponible ah bien 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 ah salut joker techniquement je crois que c'est pas ce soir mais demain il commencera à avoir les les premiers replays d'oxygène not included oui je suis à 170 là un compétiteur a released un nouveau product tout est en train de monter pourquoi pourquoi ça où est le problème il est bien ce petit jeu bonne soirée à toi je fais quoi je prends un mec et je l'envoie dans le désert qu'est ce qu'il nous propose relaxant réaction du corps la peau est-ce que je peux les envoyer il m'en faut 4 oh là là un compétiteur a released un nouveau product peut-être ouais ioniseur il m'en faut combien ? 4 donc là ça va bien monter d'un coup vu tout ce que j'utilise en ioniseur hop là oh là on est sur un bon rythme je les laisse bosser et engranger des points nous allons repasser dans le vert maintenant et on vient de rembourser un second crédit et nous sommes dans le full positif maintenant du coup je vais lancer la recherche je vais inviter combien il en faut ? 3 ? 4 ? aïe ah bien vu bien vu les presses incomprimées merci merci Valérie un compétiteur a released un nouveau product hop bim un compétiteur a released un nouveau product contreception est en pleine croissance ok c'est juste que j'ai pas encore nécessaire d'accord j'étais en train de me dire que ouais allez on améliore encore les ioniseurs et j'utilise ça en masse je vais les améliorer au taquet comme ça je maximise mes profits moi je fais que des effets moi je fais que des effets ralgas en fait un compétiteur a released un nouveau product money 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 allez dès que je suis à 16 je les envoie directement ouvrir le pan qui permet de de faire la recherche en article parce que je sais que je trouve vraiment mon bonheur là bas bon j'arriverai pas à passer master mais je pourrais peut-être atteindre le rang d'expert parce que lui en fait là vous avez les jauges et souvent le temps que vous mettez c'est plus vous êtes rapide mieux c'est quoi moins de médicaments pour soigner les migraines donc c'était hypertension ah bon par contre hypertension ça me saoule non l'exploration c'est avec les ah bah il y a de très fortes chances voilà bim avec les expéditions polaires derrière je suis toujours dans le vert c'est cool je vais lancer une nouvelle chaîne qu'est-ce qui se vend le mieux 71 c'est le même 71 26 136 le master fauf 4 ch et bien combien on avait dit de pourcentage 5% c'est ça bon on va repartir sur du master fauf alors 1 2 3 4 ok 4 ionisateurs et 1 attends juste 2 secondes je vais pas perdre le fil en plus ce qui est bien c'est que maximise à fond 1 2 3 4 suivi d'un dissolver ouais nouveau crédit disponible tac et 2 presse à comprimer voilà voilà oui c'est justement oui c'est justement ah 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 entrée sortie entrée sortie entrée ah oui exact exact comment je vais boublier ça du coup comme ça tout simplement oh non ingrédients j'ai fait masse de points hop là bientôt on est à 50% de de réduction ouais globalisation c'est fait et on en va tout de suite expédition polaire 7 points qu'est-ce que je peux améliorer avec 7 points j'utilise pas mal enfin pas mal c'est relatif ça 40% de remise pas mal 16 points c'était en fait c'était le subidula comment il s'appelle le dissolver en fait qui était l'entrée sortie j'avais jamais j'avais mal géré en fait pour le moment on est bien c'est juste une question de temps il faut que j'arrive à c'est vite avancé en fait allez faites-moi cette recherche c'est 52% tellement nombre de fois où j'ai arrêté le jeu j'étais complètement en déphasage j'entends d'heure encore les les fabricatrices de la gélule les presse à comprimer les ioniseurs 16% bim joie du travail à la chaîne bah ça retrouve tout le toujours le bon mot il parle bien 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 alors du coup réaction du corps donc non c'était ça qu'on voulait digestion psychologie infection alors on va juste ralentir un peu le temps pour que je puisse prendre le temps de bien analyser ah merde c'est dans relaxant en fait c'est ça que j'aurais dû voir bon au moins maintenant j'ai tout mais c'est dans relaxant que je dois que je dois bosser et dans relaxant c'est quoi réaction du corps pour relaxant c'est ça en plus il y a des catalyseurs dedans cool ça va être une beau bordel à herbe à soif ouais en parlant de soif j'ai gusté ma première bière de ma box de ma box justement saveur bière avec le verre adapté et tout demande nette et saturation où tu le vois la demande pour cette ingrédition détermine le coût de l'ingrédient d'accord et la saturation augmente la demande nette lorsqu'elle est supérieure ah ouais d'accord après c'est les médocs aussi pour le moment qui sont plus rentables c'est vraiment c'est vraiment sympa j'aime bien bon allez c'est un petit peu abrutissant mais on va faire le baisse des beuveries 48% recherche qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer 3 possédés 3 possédés 3 possédés un compétitif a annoncé un nouveau produit écoute hop là hop là ingrédients on en met où 92% cool hop là extrait vermiforme écument ah ah on a déjà baissé le prix donc condition il faut qu'il soit entre 4 et 6 amélioré avec dissolver ok alors je vais réussir je sais pas j'ai pas souvenir qu'on pouvait faire des espionnages industriels alors importé donc il faut qu'il soit ah tu vois par exemple là en le mettant dans cet état entre 1 et 20 quand tu le passes quand il est entre 1 et 20 et que tu le passes dans un diffuseur à ultraviolet tu supprimes les hallucinations donc c'est ce qu'on va faire et après on peut supprimer justement les enfin je sais pas je vais essayer d'abord de le baisser 4 et 6 bon on va en enlever 3 alors alors j'ai déjà commencé par j'ai pas choisi importé mais justement les catalyseurs je crois que c'est t'es censé c'est assez complexe à expliquer si je me souviens bien c'est genre tu as une place dans le médoc par exemple là t'as un catalyseur il faut que par exemple tu trouves un autre médicament qui a une place de libre et que en fait avec des machines en gros que déjà tu déplaces le catalyseur par exemple celui-ci dans le trou de libre pour que justement ils puissent fusionner ensemble et après une fois que t'as ce catalyseur ça te permet de le passer dans d'autres stro-machines qui te permettent de passer au stade au-dessus genre je sais pas traitement de la schizophrénie genre de choses et des fois ils demandent des médocs avec un ou deux catalyseurs donc là c'est bien parce qu'on a des catalyseurs pour à foison voilà donc là techniquement si je le passe dans un dissolver je vais améliorer l'effet anti-staminique si je me souviens bien il y a de ça mais il y a en même temps aussi tout simplement la création des faits tu vois genre mais il faut pour pouvoir faire ça avoir un voilà donc là j'ai calme l'insomnie donc j'ai passé le level en fait pause et plus on va monter dans le level plus ça va être comment dire temps d'axe donc remède donc là j'ai calmé l'insomnie et si je le catalyse encore une fois je réduis l'anxiété alors et ça se vend bien donc il faut qu'il me faut un catalyseur qui en plus j'ai si je me trompe pas dans mon médoc plus une concentration entre 11 et 14 et que ça passe dans un condensateur créogénique est-ce que j'ai cette chose non donc là tu vois là justement c'est top j'ai dans déjà dans dans mon dans mon truc tu vois j'ai le catalyseur qui va bien c'est bon sinon j'aurais dû essayer de trouver une autre molécule pour aller l'injecter dans dans cette préparation d'où le mélangeur et par contre là c'est 11,14 et je suis à 5 oh putain alors 3 non attends oh putain bonjour je suis fatigué 6,7,8 11 il m'en faut au moins 2 minimum ah tout simplement oui oui sinon attends tu pèterais un plomb compétiteur il s'est trouvé regarde maman j'utilise mon pressail voilà et là si je le passe dans un condensateur cryogénique c'est bon par contre ce qui serait bien ce serait un diffusant ultra violet alors les amis vous êtes gentils mais il faut d'abord ça aussi il y a pas mal de monde sur le stream ça fait plaisir c'est cool franchement c'est top je pensais pas qu'un petit jeu comme ça attirerait autant ah c'est là dedans diffuseur d'ultraviolet ah putain ah je peux déjà essayer de le passer donc 17,20 suppression impossible ah non faut que je garde ce catalyseur je dis de la merde donc là il va falloir que je le passe dans un diffuseur d'ultraviolet comme ça je fais sauter ce catalyseur catalyseur en soi c'est pas un problématique mais c'est surtout que c'est l'effet qui est plutôt indésirable les hallucinations donc 62% bim c'est pas du tout optimisé ma game n'est pas du tout optimisé mais alors la seule chose c'est en termes de hey de timing 250 traitements il va falloir que genre je fasse pause et que tout vendre oui alors tout de suite oh putain 5 5 oh putain 1, 2, 3, 4 le mec il a une armée de scientifiques ah ça coûte cher de développer des gélules de sucre on dirait pas comme ça mais il en faut des gens qui travaillent en plus on a engagé un expert qui a qui expert justement sur la mémoire de l'eau oh putain par contre un ingrédient je suis en masse de points quoi lieu au taquet un compétiteur a relisé un nouveau product le ministre promet l'accès facilité aux antidépresseurs dans un BE c'est quoi un BE je vais m'excuser pour mon ignorance mais ça me dit rien bureau d'études ok dans quel domaine c'est pas trop indiscret j'en ai combien 4 3 on va améliorer ça ok d'accord pas mal oh putain ingrédients oui yes hop là putain c'est direct 6 quoi ça peut être pas mal ça aussi passer dans une ensacheuse combien il en faut deux de plus oh c'est bon elle va être chaud à réussir la game ça va être temps d'axe voilà donc là avancer non condensateur cryogénique oh putain oui durée du traitement deux si je vais arriver à optimiser le truc il m'en faut deux oh bah voilà réduit l'anxiété alors je crois que j'ai des nouveaux trucs qui permettent justement de diviser par deux la la concentration voilà il faut que je recherche l'autoclave et comme ça je fais tout de suite la recherche non là justement il faut la diminuer au taquet elle est elle est elle est au taquet et justement il faut la diminuer à fond il faut qu'elle soit entre 2 et 6 alors que nous sommes à 20 actuellement donc il faudrait limite le passer dans deux alors ce que je vais faire je vais tout de suite lancer la production d'un autre truc donc c'est quoi c'est la fiole bizarre là on va importer donc un ioniseur ah oui si tu parles en oui si tu parles oui oui en effet je me cache je me cache donc oui reprenons on passe d'abord dans un ioniseur suivi après dans dissolver suivi après d'un pressail ah mais attends aussi je suis bête parce que là techniquement je peux passer dans deux attends je vais remettre à vitesse au moins rapide parce que là ça commence à devenir tendu voilà voilà par contre voilà tac et du coup là pareil je mets deux condensateurs cryogéniques alors je vais en mettre un là c'est mal barré moi je te dis ouais bah voilà j'ai fait de la merde ah là là bon attends on va déjà terminer au moins une chaîne on va au moins dire terminer au moins une chaîne et après on avisera ok là il y a un truc qui vient de se faire donc c'était le diffuseur vous voulez quoi vous voulez une armée ou bon là ils sont bientôt à bout voilà l'autoclave pour le diminuer par deux putain le truc il est déjà à 15 le truc c'est qu'une fois que j'aurai réussi à faire comment dire que j'aurai réussi à placer mon truc comme il faut alors tout ce qu'il faut en recherche et ce genre de choses autoclave oui voilà donc là on le passe dans l'autoclave il faudrait que je mette le jeu en pause et que je rase la base diminuer par deux la concentration attend là on en a un premier voilà comme ça voilà comme ça quoi ? mais je te demande pas de le mettre à l'envers voilà attend je te l'ai passé dans l'autoclave là je comprends pas ce qui serait bien ce serait le truc là chromatographe 2000 si je dis je suis pas encore divisé par deux je pense c'est autoclave oh putain ça devient tellement malsain il va être comme ça directement c'est ça invalid brain à ce stade là le problème c'est qu'il me faudrait que tu recule encore d'un bah tu sais quoi hop de toute manière on fera sa propre après déplacer voilà je dois le faire comme ça voilà voilà donc là il faudrait juste que je le passe encore dans un diffuseur à ultraviolet et puis après ça pourrait être empaqueté quoique non tu sais quoi je vais d'abord faire je vais passer dans l'analyseur et voir ce que ça donne en terme de bah vu que j'ai tout amélioré ce que j'utilise vraiment je vais les renvoyer ça me fera un petit bonus de pz 1er janvier 2025 ça va on en est encore relativement loin et en plus on est plein en plein alors est-ce qu'on le fait ou pas bon allez on va essayer de le faire je vais faire de la place je vais nettoyer et je tout oh putain il y a tellement de choses je suis en train de jouer mon va-tout là mais pas le choix si je vais avoir réussi à avoir vendu un certain nombre de médicaments au plus fort tarif le plus fort il faut beaucoup 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 de place place il va falloir que je me je réfléchis sérieusement à l'agencement de tout ça hop là dedans il y a quoi tac 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 ça je veux bien croire que les recettes sont ensuite libres je vais devoir au moins placer deux chaînes si pas trois de cet truc là fabrique fabrique avec zanax voilà alors oui il manque plus qu'un petit détail c'est ça la chromatographie et techniquement une fois qu'on aura ça on aura de la tuerie quoi alors pour la seconde chaîne alors je sais pas j'espère que je pourrais le passer je sais pas du tout la taille que ça fera ce truc ah peut-être faudra quand même que je réaugmente la concentration de 1 quoi oh putain décime la concentration à 1 euh dans quel sens ça bah si regarde tu vois euh du coup ça je vais le faire comme ça du coup ça décime à 1 au moins ça relève ça mais après faut que je le réaugmente donc de 1 2 3 4 euh donc c'est un agglomérateur qui augmente de 3 oui 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 après après la toute manière les scientifiques je vais les je vais les renvoyer sous peu quoi je veux juste en fait avoir euh euh toc 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 je vais faire le fil euh c'était un évaporateur voilà allez il me manque plus que ce petit truc là nickel on l'a alors avancer on dit pas que ça utilise deux cycles bah bien sûr que si déplacez 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 tac on y est bientôt là voilà hop là là on voit hop ça saute après ici on remonte et puis enfin on remonte de 1 et on a notre magnifique xanax bio euh si 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 bien sûr on peut mettre le jeu en pause et il faut durer traitement 2 alors euh comment je vais aménager ça ah mais attends j'ai une sortie là déjà de 1 stopper et euh et vu qu'elle n'en met qu'un enfin vu qu'elle met 2 cycles pour être produit euh il m'en faudra 2 techniquement là voilà notre médicament enfin estime euh voilà c'était normal c'est parce qu'elle attendait la production et un profit un bonus de 525 juste pour ça quoi voilà ok donc nous sommes le 4 mai 2024 il faut que avant le 1er janvier 2025 nous ayons tout tout produit donc on laisse le jeu en pause et on refait une on refait une ligne une ligne alors stopper et on va déjà commencer donc par la fiole bizarroïde le le becker je crois non importé on va suivre ça on en a qu'un ça on en a deux deux possédés quatre possédés on va plutôt partir là dessus bonne soirée master tout de manière on était bientôt à la fin là courage alors on passe d'abord dans un ioniseur on va essayer de gagner le max de place suivi dans un dissolveur une fois de ça on le passe dans un pressaille c'est bien alors là pour le moment on a un truc qui est économe en place voilà on on le passe dans un second pressaille 1,2 et après on le fait passer dans deux autoclave alors là c'est le plus chiant parce qu'il va falloir que je pense bien au placement donc un comme ça je vais déplacer un comme ça tac et vu que ça bloque j'en mets un deuxième là je parle à voix haute au moins vous voyez à un petit peu près le le encheminement pensé donc voilà ça passe dans les deux que je dise pas de bêtises ok et ça passe une fois une deuxième fois ok donc et après ça passe dans deux qu'est ce que c'est ça nouveau ah non c'était ça les autoclave ah mister anderson heureux de vous revoir vous nous avez manqué voilà donc techniquement ça doit passer dans deux comme ça je sais en même temps ça doit venir alimenter ici tac t'es là depuis longtemps mister anderson voilà une fois qu'on a ça c'est passé dans les deux autoclave il faut que ça passe dans les deux diffuseurs à ultraviolet de 1 et de 2 et après finir ah putain non il y a encore des trucs à faire donc après saille après saille suivi d'un évaporateur après saille diffuseur c'est ça parce que je peux le caler comme ça diffuseur non c'est l'évaporateur autant pour moi c'est vraiment plus simple d'appeler ça c'est tellement plus simple d'appeler ça un fucking presseille et après les deux ans et en séchage de sa chaise se faisant en sachet mais en plus ils ont bien pensé le jeu parce que ils font exprès de foutre des objets on va dire qu'ils sont plutôt comment dire casse bonbons est ce que ça peut passer comme ça non comment j'avais fait ici comment faire comme ça tout simplement mais il faut que ça reste dans le même sens c'est quand même de la fucking ça sort de là ça passe dans un milliard de trucs pour sortir ici quoi et du coup du coup cette histoire m'a coûté un rien donc hop là je vais refaire une autre ligne voilà je vais refaire une autre ligne parce qu'il faut que ça arrive à passer pour le 1er janvier 2025 j'allais redire un truc mais hier cette phrase même que j'ai utilisée ça m'a coûté quelques reproches dans le chat pas de ça ici donc recommençons j'ai manqué de place là dedans c'est pas possible c'est pas plus grand euh le chromato en fait il sert euh non c'est le diffuseur d'ultraviolet euh le chromato et il sert attends je vais te dire pour une concentration de entre 1 et 10 augmente la concentration de 10 pour une concentration entre 11 et 20 diminue la concentration ah ce jeu a tellement une vocation à te rendre dingue ça pourrait passer hein je pourrais essayer hein je vais essayer ici il faut juste bien le faire donc ioniseur et une machine à bleu bleu un dissolver voilà ça c'est dommage ça marche pas euh déplacer alors on va tout de suite le faire bien voilà une fois qu'on a ça ça je perds le fil là dedans quoi euh ça passe dans un presseye un deuxième presseye attends je vais d'abord suivre regardez si au moins ça passe correctement c'est laressive dans un clavier je vais买 un peu je vais tous faire ça je vais mais vas-y qu'elle c'est bon sommes en juin ah ça va être temps d'accent est vraiment temps d'accent roule alors bs non ça a l'air bon bon ça doit être nouveau la page web qui déconne je pense alors donc un press aïe un second press aïe après ça il le second press aïe jamais de pause ça me permettra de gagner du temps ensuite dans deux condensateurs cryogéniques donc là c'est ça en fait c'est ça qui est un peu chiant dans le jeu mais c'est fait exprès c'est justement pour qu'il ya de la difficulté c'est te forcer en fait tu peux pas faire de pont parce que si tu avais des ponts ce serait tellement simple mais du coup tu dois vraiment penser à mort tu as à mort bah du coup ouais tu es obligé de vraiment de réfléchir au taquet voilà pour le moment là ça a l'air bien voilà ça sort d'ici on a passé nos deux condensateurs créogéniques mais après voilà je dois le passer dans deux séries de d'autoclave donc il faut que je fasse comme ça comme ça attends comment j'avais fait ah non je les ai gardés dans le même sens en fait comme ça voilà une alimente la ressort et alimente la tac une alimente la ressort hop j'espère que c'est assez intéressant à regarder ce c'est un peu complexe voilà donc les deux séries après les aptes en fait j'ai réussi à la faire vachement compacte je rêve pas je commence à avoir rodé mon process et du coup là on le passe dans les deux machines est ce que je peux pas essayer de non je pourrais pas bon bah tant pis je manque je manque pas de place donc maintenant voyons sam voilà on relie les deux et après on enchaîne dans un précise suivi d'un évaporateur et deux ans en chasse en chasse en sa chose le pressa et des familles l'évaporateur qui va bien et les ans la chose ici 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 là là alors est ce que vous pensez que ça a alors de retour ou pas je suis peur vous pensez que je dois en refaire une dernière ligne histoire des steaks combien il me reste 98000 bon allez j'ai 32 points en recherche quoi renvoyer renvoyer le mec qui balance la tune par les fenêtres je crois en plus exact alors on va on va en faire une dernière au moins importe et donc ioniseur et un glouglou suivi d'un glouglou on va tout de suite faire les connexions ça vit rate 100 000 les pinceaux suivi d'un pressa et un second pressa et je vais aller voir je vais aller voir merci l'information alors ah exact 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 merci t'as l'oeil hein franchement t'as l'oeil alors voilà on a nos deux pressa et maintenant ça va passer dans les deux condensateurs chirogéniques alors comment je vais faire j'en mettre un là voilà tout simplement ça s'en a maintenant on va faire la série de deux autoclaves alors le truc c'est de les mettre dans le même sens il faut pas que j'oublie tac ni si je les mets par deux c'est parce qu'elles mettent euh par contre je peux les déplacer c'est qu'elles mettent euh justement deux cycles pour euh pour traiter euh un matériau et du coup bah ça ralentit toute la chaîne alors qu'en mettant directement deux quand une une est occupée l'autre prend le relais euh tac 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 donc là on a nos deux séries d'autoclave on met les deux trucs chromatiques là UV diffuseur d'ultra violet ok insufficient funds aha ça coûte la peau des fesses hein quand même de faire euh euh ah mais attends ça coûte combien ? 15 000 ouais tac 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 et on termine par du coup c'était quoi un pressaille un évaporateur suivi par le petit évaporateur des familles tac et maintenant on met les deux ensacheuses nice allez on va faire le et le tac enfin t'es enfin excuse moi il est au taquet alors on va faire le tout le parcours ensemble en vitesse normale pour vous montrer un petit peu pour mieux donc là ça arrive tranquille on va commencer par réduire la concentration de 3 on le met dans un état assez spécifique qui fait que quand on le passe dans un dissolveur hop on transforme l'antistaminique en calme l'insomnie une fois que ça c'est fait on le passe dans un pressaille on remonte de 3 on le passe dans le second pressaille là on le met dans un état qui est ready en fait là on le met dans un état qui est ready en fait pour le passer justement dans le condensateur créogénique et en faisant ça hop on transforme justement le calme l'insomnie en réduit l'anxiété une fois ça fait nous le passons dans l'autoclave qui diminue la concentration de 10 on réduit encore de 10 ah non c'est on divise par 2 autant pour moi on divise par 2 une fois que ça c'est fait on est plutôt bien mais on voudrait juste enlever l'effet hallucination et pour ça il faut le passer dans un diffuseur à ultraviolet voilà donc là on réduit et on tombe à 1 mais on fait sauter les hallucinations et maintenant il ne nous reste plus qu'à remonter suffisamment la concentration d'où le fait de passer dans un premier pressaille qui augmente de 3 vous pouvez observer le changement de forme du composant à la suite quoi puis dans un évaporateur et vu qu'on connaît déjà le seuil de force maximale en fait il n'y a plus rien il y a le seuil de force maximale et on a de la chance difficulté à respirer n'est pas du tout dans la zone peau irritée n'est pas du tout dans la zone et puis après il n'y a plus qu'à en sachet le tout dans cette magnifique petite machine et voilà notre xanax bio pur sucre 75 ch est prêt à être expédié dans les pharmacies les plus proches 972 et pour un bonus de 659 euros par sachet donc là même avec deux crédits sur la tête je gagne une somme phénoménale et c'est réussi en septembre on a réussi j'ai réussi à en faire suffisamment euh tac j'ai juste remboursé mes crédits alors on l'a réussi en mode classique on l'a pas réussi en mode expert ni en mode maître mais bon j'étais assez rouillé on a eu pas mal de chance sur ce coup là euh tout simplement pour euh la simple et bonne raison qu'on avait déjà le catalyseur dans le produit si on avait pas eu le catalyseur on aurait dû faire toute une manip pour ajouter un autre euh une autre chaîne de montage qui met un produit dans un certain état machin pour ensuite le mélanger et euh et avoir ce catalyseur et après reprendre la le chemin le chemin classique justement pour faire sauter les ce qu'on pouvait quoi je n'ose même pas j'ose même pas ça monte ça monte ça monte à une de ces vitesses et voilà 2000 ça monte 2400 2445 c'est pas mal franchement pour c'est vraiment c'est très très bon quoi en plus on a les machines qui sont bien optimisés enfin une grosse partie les autoclave et les les condensateurs cryogénique coûte plus grand chose il y aurait juste encore leur sacheuse à améliorer si vraiment et puis les diffuseurs d'ultraviolet et puis là on aurait été max max rentable mais on nous sommes déjà et voilà nice voilà donc c'était comment dire c'était big pharma un petit jeu qui est vachement chronophage mais qui fait un peu mal à la tête on va pas se le cacher surtout pour arriver à dépatouiller tout comme il faut bah écoute si le jeu t'a plu valérie je suis vachement vachement content et puis c'était pour moi l'occasion l'occasion aussi de vous faire découvrir un petit jeu bien sympa qui m'a occupé quelques heures donc voilà en attendant je suis bien content parce que la chaîne commence à monter avec des habitués tentant des petites personnes qui qui passent et qui découvrent la chaîne on était plutôt entre 4 et 5 à voir même 6 par moment et ça c'est cool ça donne envie de continuer d'aller de l'avant donc donc je vous remercie en attendant je vous dis à demain et au bonsoir vous étiez sur zila tv on se retrouve demain soir pour du player no battleground comme prévu et on enchaînera ensuite par la suite sur des streams random alors peut-être pas mercredi soir je tiens non maintenant mercredi soir il n'y aura pas de stream par contre j'ai un empêchement peut-être jeudi aussi je sais pas à voir quoi qu'il en soit n'hésitez pas à suivre la chaîne la chaîne youtube si vous voulez voir les différents replays de suivre le compte twitter si vous avez envie d'être tenu informé des prochains live et différents trop pôle et puis je vous dis à très bientôt sur zila tv ciao